Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation que nous vous proposons à l'occasion des Journées du Patrimoine 2020. Je suis François-Pierre Goua, conservateur chargé des collections du XVIe au XVIIIe siècle au département de la musique de la BNF. Cette année, le thème des Journées du Patrimoine est l'enseignement et je vais vous présenter un des documents que le département de la musique expose pour illustrer le thème de l'enseignement de la musique et de la danse. Il s'agit d'une petite méthode de musique édité à Paris par Robert Ballard en 1666 que je vais non seulement vous présenter mais également mettre en perspective avec une autre méthode de musique édité par le même éditeur la même année. Ces deux documents sont disponibles dans Gallica, notre bibliothèque numérique. Ces deux documents, justement les deux exemplaires qui ont été numérisés, nous sont parvenus par le don qu'a fait Sébastien de Brossard de sa vaste collection de musique à la Bibliothèque royale en 1725. Né en 1655, il a été ordonné prêtre mais il avait également une excellente formation musicale, il était d'ailleurs compositeur et a été l'auteur du premier dictionnaire de musique en langue française publiée en 1703 et ses compétences et naturellement le fait d'être prêtre lui ont valu d'être nommé maître de chapelle d'abord à la cathédrale de Strasbourg puis à celle de Maud. Sur ses vieux jours, à l'âge de 70 ans, il a cédé sa collection qu'il avait amassée aussi bien dans le cadre de ses activités donc dans ses deux cathédrales où il fallait du répertoire que pour les besoins de ses travaux musicographiques à la Bibliothèque royale moyennant le versement à vie d'une pension dont malheureusement pour lui il n'aura profité que quelques années puisqu'il décède en 1730. l'éditeur Robert Ballard fait partie d'une dynastie d'imprimeurs libraires qui ont exercé de 1551 à 1825 et à la fin du 16e siècle ils obtiennent le titre de seul imprimeur du roi pour la musique qui leur assure jusqu'à la révolution et donc l'abolition des privilèges le monopole de l'impression de la musique en caractère mobile il n'imprime cependant pas que de la musique mais aussi des textes par exemple aussi bien des édits royaux que des livrets d'opéra et également du papier à musique vierge avec des portées préimprimées et là vous voyez à défaut de portrait la marque de Robert Ballard justement qui sert de frontispice à un manuscrit rédigé sur du papier à musique qu'il a imprimé. Robert Ballard pour mieux le constituer dans le temps, naît vers 1610, il succède à son père Pierre en 1639 et exerce jusqu'à sa mort en 1673 les dernières années en association avec son fils Christophe qui lui succède jusqu'en 1715. L'instruction pour comprendre en bref les fondements et les préceptes de la musique, ce document donc que nous exposons, est un petit ouvrage assez énigmatique finalement et qui n'a jamais réellement été étudié. Je vous propose donc de partager avec vous les résultats des recherches et réflexions que j'ai pu mener ces derniers jours à son sujet. Là vous voyez l'entrée du catalogue autographe de Sébastien de Brossard conservé au département de la musique et également visible sur Gallica et vous pouvez lire qu'il suppose que l'auteur de cet ouvrage anonyme pourrait bien être Robert Ballard lui-même, mais nous allons voir que cette hypothèse ne tient pas. La page de titre, comme le catalogue, précise qu'il s'agit de la troisième édition, mais aucun exemplaire des deux premières ne nous est parvenu et on ignore tout à leur sujet. Alors la page que nous exposons spécifiquement regarde elle aussi, regarde résolument vers le passé, c'est une, on pouvait s'en douter, rien qu'à lire le titre ou la mention de, en bref, ainsi que l'orientation résolument tournée vers la pratique et non vers la théorie savante et abstraite, rappelle plutôt le XVIe siècle français que le XVIIe siècle dans sa deuxième moitié. Et alors là, cette page est une gravure qui nous montre ce qu'on appelle la main harmonique ou main guidonienne qui est l'outil emblématique de l'enseignement de la musique au Moyen-Âge et à la Renaissance. Alors là, je vais entrer dans des explications qui seront malheureusement un peu techniques, mais on ne peut pas faire autrement. A l'époque, on ne lit pas la musique quand on l'apprend selon les principes du solfège moderne, mais selon ceux de ce qu'on appelle la solmisation. On en attribue l'invention à Guy ou Guido d'Arezzo, un moine et théoricien italien du XIe siècle. Au lieu d'avoir une seule série de notes comme aujourd'hui, doré, mi, fa, sol, la, si, do, on a d'une part une échelle où les hauteurs fixes sont désignées par les lettres de A à G, c'est-à-dire de notre la à notre sol. Donc, cette échelle couvre trois octaves qui sont notées au départ en majuscule, puis en minuscule simple, et enfin en minuscule double. Et en dessous, on a un sol grave qui est noté par le gamma grec, donc ce qui donne à l'ensemble le nom de gamme. Un nom que vous connaissez certainement, même si vous n'êtes pas très versé en musique. Alors, il faut dire que ces noms de notes ont survécu en allemand et en anglais, notamment. Et alors, ce sont donc des hauteurs fixes, mais ce n'est pas elles qu'on utilise pour chanter. Pour chanter, on utilise les six syllabes ou voix, ut, ré, mi, fa, sol, la, qui forment ce qu'on appelle l'hexacorde, en grec six sons. Alors là, vous dites peut-être qu'on est en terrain familier. Mais non, ce sont de faux amis, puisque malgré leur ressemblance avec leur nom de notes actuel, ces syllabes ne correspondent pas à des hauteurs fixes. D'ailleurs, il n'y en a que six pour sept noms de notes. Elles correspondent en fait à des positions dans l'échelle, avec cette règle que deux notes séparées par un demi-ton s'appellent obligatoirement mi-fa. On peut avoir par exemple mi-fa, mi-fa, mi-fa. Et donc, vous aurez compris qu'à un même son, on peut associer différentes syllabes. Et il y a en tout trois hexacordes. L'hexacorde par nature, U, tré, mi, fa, sol, la, L'hexacorde par bémol, U, tré, mi, fa, sol, la, Et l'hexacorde par bémol, U, tré, mi, fa, sol, la, Dont les utes correspondent respectivement à notre do, à notre fa et à notre sol. U, tré, mi, fa, sol, la, Et alors, la main guidonienne sert à mémoriser les syllabes qu'on peut associer à un même son. Alors là, on les mémorise donc en suivant un tracé en spirale. Et comme c'est d'une part un peu compliqué, et comme d'autre part, nous sommes en période de tour de France, J'ai noté le départ, le tracé et l'arrivée de l'étape. Et vous voyez que l'arrivée se trouve en haut du majeur, juste au-dessus. Et que donc, on passe de la base de la deuxième syllabe du majeur, directement au-dessus du majeur. Alors, vous remarquerez aussi là, qu'on a gravé en même temps les clés, qui sont celles que nous utilisons encore aujourd'hui. Et alors, par exemple, le sol de notre clé de sol, celle du violon, des voix de soprano, ou de la main droite du piano, s'appelle G-sol-ré-ut, puisqu'il s'appelle sol dans l'hexacorde par nature, ré dans l'hexacorde par bémol, et ut dans l'hexacorde par bécart. Alors, vous remarquerez, ah non, on ne le remarque pas ici, je vous le montrerai plus tard. Donc, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil de mes idées. Alors là, vous voyez, extrait de l'institution harmonique de Salomon de Caux, un savant traité publié en 1615, une représentation en tableau de la même chose, qui montre un peu mieux le tuilage des hexacordes. Et là, vous remarquez ce qu'on ne voyait pas dans la gravure, que pour le B, on a deux formes, un B qui se chante sur Fa, selon qu'il appartient à l'hexacorde par bémol, donc c'est notre si bémol actuel, et une forme qui correspond à notre bécart actuel, qui se chante sur Mi dans l'hexacorde par bécart. C'est pour ça que les Allemands ont gardé pour si bémol le nom B, mais qu'ils utilisent la lettre H pour le si bécart. Alors, vous allez peut-être vous demander, un hexacorde, c'est six notes, six sons, mais comment fait-on quand ce qu'on doit chanter, la mélodie qu'on doit chanter, compte plus de six notes, dépasse les frontières, les limites de l'hexacorde ? Eh bien, c'est, oserais-je dire, très simple, on change d'hexacorde. Alors, notre auteur donne là-dessus des règles très simples, tous les théoriciens ne sont pas d'accord sur la manière de changer d'hexacorde, faire ce qu'on appelle une nuance, mais ces règles ont le mérite de la simplicité. Pour passer de l'hexacorde par nature à l'hexacorde par bémol, on substitue au sol de l'hexacorde par nature le ré de l'hexacorde par... Pardon. On substitue au ré de l'hexacorde par nature le ré de l'hexacorde par bémol et pour passer de l'hexacorde par nature à l'hexacorde par bécart, on substitue au la du premier le ré du second. Ce qui fait qu'au lieu de chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Un utilisateur de notre petite méthode aurait chanté Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, Ré, Mi, Fa et comme en descendant on fait l'inverse Fa, Mi, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Ut. Donc comme je le disais notre auteur donne là-dessus des règles qui sont claires et alors ce qu'il y a de très singulier dans ce traité c'est que dans cette première partie qui traite de la lecture des notes et de leur chant les exemples qu'il utilise sont tous tirés du psautier Huguenot et alors j'ai vérifié les plus tardifs les psaumes qui sont utilisés sont pour les plus tardifs parus pour la première fois dans l'édition de 1562 du psautier Genevois donc ça donne une limite pour la première édition de cet ouvrage sachant naturellement que ce psautier Genevois a été utilisé dans les églises calvinistes francophones et même dans certaines églises allemandes ou anglophones dans des traductions bien après 1562 donc il pourrait par exemple avoir vu le jour après la promulgation de l'édit de Nantes alors rien n'indique dans ce traité que les exemples proviennent du psautier Huguenot on peut penser à première vue que Ballard qu'il édite en 1666 donc à moins de 20 ans de la révolucation de l'édit de Nantes a préféré ne pas mettre cet aspect très en valeur mais je penserais plutôt que tout simplement ça n'était pas non plus mentionné dans les éditions précédentes qui s'adressait sans doute à un public qui de toute façon était capable de reconnaître ces psaumes et que donc Ballard qui lui-même était catholique et n'avait pas de raison particulière de reconnaître les mélodies des psaumes réformés n'a pu tout simplement penser qu'il s'agissait d'exemples composés par l'auteur pour les besoins de sa méthode ce qui arrive d'ailleurs assez souvent il faut remarquer d'ailleurs qu'au XVIe siècle et au tout début du XVIIe siècle des auteurs parfaitement catholiques comme Pierre Serton ou Eustache du Courrois ont parfois utilisé les mélodies du psautier Huguenot dans leurs œuvres alors pour que tout ça soit plus concret je vais vous chanter le deuxième exemple de cette page donc je vais vous le chanter dans trois versions d'abord avec les paroles de la traduction de Clément Marot ensuite avec les notes du solfège actuel et enfin avec les syllabes de la solmisation j'ai préféré cet exemple-ci à celui du haut de la page qui était à mon avis un peu plus compliqué « Aux paroles que je veux dire plaise-toi l'oreille prête le solfège actuel » Ré la si do do ré do si la ré 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 do si la fa mi et la et la solmisation ré ré mi fa fa sol fa mi ré sol 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 fa mi la fa mi si voilà c'est exactement la même nuance que celle que j'ai faite tout à l'heure pour chanter la gamme de do majeur alors ça c'était la première partie de l'ouvrage qui traite de la lecture des notes et la deuxième parle du rythme et on y retrouve à la fois dans le langage et peut-être encore plus dans les concepts qui sont présentés notamment dans la notation cette impression d'archaïsme et de décalage par rapport à la pratique musicale de 1666 et alors j'ai été même quand même un petit peu surpris quand j'ai constaté que dans la page qui s'affiche à l'écran les exemples H I et K étaient empruntés textuellement à une petite méthode de Maximilien Guillaume intitulée rudiment de musique pratique qui est parue chez Nicolas Duchemin un des concurrents parisiens du premier Robert Ballard en 1554 et d'ailleurs ce n'est pas le seul exemple emprunté textuellement à Guillaume et par ailleurs vous voyez ces ligatures là qui ne s'utilisaient plus à l'époque où a été imprimé l'ouvrage et puis de même l'auteur présente des signes de mesure que le traité de musique de la voix miniaux dont Ballard publie la troisième édition en cette même année 1666 la première étant de 1658 donc des signes de mesure que ce traité présente comme tombé en désuétude et alors le langage même de l'auteur présente fréquemment donne fréquemment une impression d'archaïsme alors pourquoi Ballard a-t-il publié cet ouvrage il devait avoir en tête un public déterminé puisque un imprimeur libraire était quand même un homme d'affaires qui devait écouler sa marchandise mais pour l'instant ça reste pour moi une énigme alors c'est d'autant plus étonnant que la même année toujours 1666 il publie cette méthode facile pour apprendre à chanter la musique dont vous voyez la page de titre à l'écran par un maître célèbre de Paris lui aussi anonyme alors cette méthode est parfois attribuée y compris par les Ballard et ses descendants dans des catalogues postérieurs à Guillaume Gabriel Niver qui était à l'époque un célèbre organiste et qui a également été un réformateur du chant grégorien donc une personnalité éminente de la vie musicale parisienne et là vous voyez les annotations de Sébastien de Brossard sur son exemplaire qui lui l'attribuait à un certain Lemaire qu'il n'identifie pas plus précisément et dont l'identité fait d'ailleurs débat chez les spécialistes actuels alors pourquoi la publication concomitante de ces deux méthodes était étonnante puisque c'est puisque l'auteur de celle-ci quel qu'il soit Niver ou Le Maire rejette vigoureusement dans sa préface la solmisation et introduit au lieu des nuances une septième syllabe le Si qui permet de chanter Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ut Donc nous sommes déjà quand même assez proches du solfège moderne mais enfin pas tout à fait parce qu'il y a quand même des restes de l'ancienne théorie puisque ce que je viens de vous chanter c'est la gamme qu'il appelle par nature tiens tiens et c'est comme ça que l'on chante quand il n'y a aucune altération juste après la clé mais quand on a un bémol juste après la clé c'est ce qu'on appelle l'armure on va chanter ce qu'il appelle la gamme par bémol Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ut Donc on a toujours ces syllabes qui peuvent correspondre à deux sons différents même si on n'a plus à se préoccuper des changements des accords avec leurs règles complexes et alors cet état de la théorie va subsister en France jusque dans les années 1720 bien avancées et on le retrouve notamment dans deux méthodes qui seront populaires et qui auront des rééditions celle d'Étienne Moulier et celle surtout de Michel Delafillard dont il doit exister au moins six éditions voilà donc j'en suis arrivé à peu près au terme de ces explications qui étaient comme je vous l'ai dit un peu techniques mais il était difficile d'expliquer tout ça autrement alors pour terminer la présentation je vous laisse méditer sur deux mains harmoniques deux mains guidoniennes l'une sous forme de main l'autre sous forme de tableau que l'on trouve elle est aussi dans Galica qui sont des collections du département des manuscrits la première illustre un traité de Jérôme de Moravie dans un manuscrit daté du XIIIe siècle et l'autre se trouve dans un petit manuscrit qui doit dater des années 1630 et un horloger d'origine flamande s'en est servi pour adapter des pièces au carillon de la pompe de la Samaritaine mais c'est une autre histoire que j'aimerais bien vous raconter un autre jour donc j'espère aussi que ces explications et ces vos documents vous auront donné envie de découvrir un peu plus en profondeur les collections du département de la musique vous pouvez retrouver donc ces deux documents sur Galica en même temps que nombre d'autres aussi bien Partition livrets d'opéra iconographie lettres de musiciens donc tous les aspects des collections du département de la musique et Galica ne contient pourtant qu'une petite partie de nos collections pour le reste il faut venir le découvrir dans nos salles de lecture alors je dis nos salles de lecture puisque le département de la musique a été créé en 1942 à partir de la réunion de trois collections musicales celle d'une part qui appartenait précédemment au département désimprimé de la bibliothèque nationale celle de la bibliothèque du conservatoire de Paris donc ces deux-ci sont à présent consultables dans la salle de lecture de la rue Louvois et réunis ensemble elles comptent plus de 2 millions de documents et la troisième c'est la bibliothèque musée de l'opéra qui est toujours située elle dans les locaux de l'opéra Garnier qui conserve plus de 600 000 documents donc ces deux salles de lecture ne forment qu'un seul département et elles sont accessibles à tout titulaire d'une carte d'un passe recherche et naturellement muni d'un masque donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster nous ne sommes pas en direct mais elles me seront transmises et j'y répondrai du mieux que je pourrai je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention et je vous remercie d'une autre question vous avez